Bienvenue dans cette nouvelle formation. Le sujet d'aujourd'hui que je traiterai concerne le format date. En effet, lors de certaines importations d'un fichier source externe à Excel, il est possible que vous puissiez importer un format date à l'américaine et non pas à la française. Comme je l'ai mis ici dans cette zone de texte, il est possible que nous ayons ce type de format. On commence d'abord par le mois, le jour et l'année. Or, ça c'est un format à l'américaine. Or, le format à la française, on commence toujours par le jour, le mois et l'année. De plus, on peut s'apercevoir lorsque je vérifie les cellules contenant les dites dates. Celles-ci ne sont pas reconnues par Excel comme un format date, mais plutôt par un format texte ou standard, comme on peut le voir ici. Alors, comment aussi on peut le voir, c'est que les dates, en principe, se trouvent plutôt à droite de la cellule. Or, là, dans mon exemple, ces dates se trouvent à gauche de la cellule. Donc, on ne pourra pas faire un certain travail sur toute la partie date avec Excel dans ce cas de figure. Alors, je pourrais y remédier de deux façons. Soit par l'imbrication de plusieurs formules, c'est ce que je vais vous montrer, ou par une autre méthode un peu plus automatisée qui est Power Curry. Si je me penche sur un exemple, par exemple, dans la cellule A2, si je lis 0401 2021, et en vérifiant les autres, bien sûr, dates, je peux me rendre compte que le 04, ce n'est pas le jour, mais le mois de l'année. Le 01 étant le jour, et le 2021, comme vous l'aurez deviné, est l'année. Alors, ce que j'aimerais, moi, c'est lire, par exemple, 0104 2021. C'est-à-dire, je souhaite mettre le jour avant le mois, ensuite, je mets le mois, et par la suite, l'année. Donc, si je devais passer par une formule afin de régler mon problème. Alors, si j'ai aussi d'autres données lorsque je vais mettre à jour, ou lorsque je suis susceptible de mettre à jour ma plage de données, afin que les autres journées se mettent en automatique par rapport à l'implication de formule que je vais mettre en place, il est souhaitable de transformer cette plage de données en tableau Excel. Alors, pour ce faire, je vous le rappelle, il faut aller dans l'onglet accueil, ici, dans le groupe style, et là, mettre sous forme de tableau. Donc, je choisis n'importe quelle forme, bien sûr. Donc, je clique sur cette forme, par exemple, mon tableau qu'on porte des entêtes, ce sont les titres, je laisse cocher, et je clique sur OK. Donc, je vais légèrement déplacer cette zone de texte. Donc, ici, je vais rajouter un format date, mais à la française. Donc, je vais mettre date. Alors, comment je vais procéder ? Donc, je vais commencer par la fonction date, donc égale date. Date. Par la suite, je vais récupérer dans la cellule A2, d'abord l'année. Je vais donc procéder par travailler sur droite, la fonction droite. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne le texte, et je vais prendre, bien sûr, point virgule, 4 caractères. Je ferme la fonction droite, donc là, j'ai travaillé sur l'année. Par la suite, je vais aussi travailler sur le mois, donc point virgule. Et comme le mois est à gauche, comme on peut le voir, c'est le 0,4 du texte, je vais prendre la fonction gauche. Donc, toujours pareil, texte, c'est cette date. Et je vais prendre, bien sûr, le nombre de caractères, 2 caractères. Et je vais maintenant travailler sur les jours. Les jours étant au milieu, donc je vais travailler avec la fonction stxt. Alors, stxt, je vais commencer à récupérer cet élément en partant de la gauche à partir du quatrième caractère. 0,4, ça fait 2. Le slash, ça fait 3. Et le 0 du 0,1, ça fait 4. Donc, je vais commencer à partir du numéro de départ, bien sûr. Je vais d'abord prendre, il est évident, le texte, point virgule. Et je vais démarrer mon comptage à partir du quatrième caractère. Donc, je vais mettre 4. Et je ne vais prendre, bien sûr, dans mon exemple, que 2 caractères. Je ferme la fonction stxt et je ferme la fonction date. Je fais entrer. Donc, comme on peut le constater, le 0,4, 0,1, 2021, c'est-à-dire le mois, le jour et l'année, s'est transformé en 0,1, 0,4, 2021. C'est-à-dire, d'abord, je mets le jour, le mois et ensuite l'année. Donc, l'avantage de travailler sur un tableau Excel, comme je l'ai fait tout à l'heure précédemment, mettre sous forme de tableau. Si je rajoute, bien sûr, une nouvelle donnée ou si j'importe une base externe à Excel et que je procède par une mise à jour. Par exemple, je vais mettre, je ne sais pas moi, 0,8, 31 en forme américaine, 2021. Et ici, on peut le voir que ça s'est transformé en 31 août 2021. Donc, l'avantage de mettre un tableau, une plage de données en tableau Excel, toute nouveauté entrant dans ce tableau se met à jour automatiquement. Vous pourriez aussi importer un format date comme suit. Donc, je vais le transformer en format texte. Donc, je mets une apostrophe 2021-04-01. Donc, je fais entrer. Donc là, je commence par l'année, le mois et le jour. Eh bien, ici, à partir de là, je vais aussi imbriquer les trois fonctions que j'ai précédemment utilisées. Je vais me positionner en cellule K2. Donc, je vais commencer toujours par date. Donc là, je vais, pour l'année, récupérer, je souhaite transformer ce format dit américain ou anglais en format français. Donc, je commence par l'année. C'est la fonction qui me le demande. Donc, l'année étant à gauche, je vais mettre gauche. Gauche, je vais, bien sûr, sélectionner le texte, J2, point virgule, et je vais récupérer quatre caractères. En effet, l'année concernée est en quatre caractères. J'ai terminé avec l'année. Je vais, à présent, m'attaquer au mois, comme l'infobulle me le précise. Donc, le mois étant au milieu, je vais travailler avec STXT. STXT, je sélectionne, bien sûr, la zone au texte. Le point de départ, là, dans ce cas de figure, est à la sixième position. En effet, si je prends 2021, ça fait quatre caractères. Le tiré, 5, et le 0, sixième position. Donc, je vais mettre 6, et je vais récupérer deux caractères. Donc, j'ai fini aussi avec le mois. À présent, je vais attaquer le jour. Donc, point virgule, là, le jour étant à droite de l'information, de la zone au texte. Donc, je vais mettre droite. Droite, donc, toujours le texte qui est en J2, point virgule, et le nombre de caractères. Je vais récupérer deux caractères pour le 0,1. Donc, je ferme la fonction droite, et je ferme aussi la fonction date. Je fais entrer, et là, j'ai bien 0,1, 0,4, 2021. Nous pourrions, à présent, procéder par une autre méthode, qui est PowerCurry. Alors, je vous rappelle que PowerCurry, depuis la version 2016, est incorporé automatiquement et directement à Excel. Pour ce faire, il faut aller dans Données. Et ici, bon, il n'y a pas, bien sûr, écrit PowerCurry, mais sur l'autre gauche, il y a Récupérer et Transformer des données. Alors, j'ai plusieurs possibilités d'importer de nouvelles données, de plusieurs sources, du web, d'un autre classeur Excel, des fichiers textes, etc. Alors, moi, je vais simuler une importation d'une autre feuille Excel, et vous verrez que l'automatisme est quand même assez puissant. Alors, imaginons que j'ai un fichier à ma disposition, et je souhaite l'importer dans un autre classeur. Donc, je vais, bien sûr, en faisant CTRL-N, ouvrir un autre classeur. Et ici, je vais aller dans Données, donc je pourrais éventuellement fermer ce classeur, ce dit classeur, que j'ai appelé Date, classeur Date. Donc, je vais le fermer, l'enregistre, et je vais l'importer dans un autre classeur. Ici, donc, classeur, donc Données, je vais aller dans l'onglet Données. Ici, je vais obtenir des données dans le groupe Récupérer et Transformer des données, obtenir des données à partir d'un fichier Excel. Donc, je vais le chercher, il est sur mon bureau, donc je vais le chercher, Bureau, et ici, c'est Date. Alors, lors de mon importation, nous allons le vérifier. Donc, il est ici, Base, donc en cliquant sur le classeur Base, je peux vérifier que les dates ne sont pas conformes. En effet, ma date est à gauche de la cellule, donc Excel le reconnaît comme du texte et non pas comme un format date. De plus, le mois précède le jour. Donc, je vais aller dans Transformer des données. Power Query s'active, et là, je vais faire un travail. Donc, comme on peut le voir ici, ABC, ça veut dire qu'il est dans son format texte. Je peux le voir ici, dans Accueil, et ici, dans Type de données, texte. Ce n'est pas du tout un format date. Alors, si je procède de la façon suivante, c'est-à-dire que si je me mets ici, Type de données, et que je clique sur Date, qu'est-ce qui se passe ? Donc, remplacer l'actuel, et bien là, j'ai des erreurs. J'ai des erreurs. Donc, ce n'est pas de cette façon que je dois procéder. Donc, je vais ici, dans ma requête, je vais l'annuler. Je reviens en arrière. Je vais me positionner ici sur Date aux commandes. Je clique au droit. Et ici, je vais dans Modifier le type. Et aller dans Utilisation des paramètres régionaux. Donc, j'attends que ma boîte de dialogue s'active. Ici, on peut voir que le type de données est reconnu comme texte. Donc, je vais aller ici, sur la petite toupie, je vais sélectionner Date. Et là, alors, j'ai essayé les paramètres régionaux français. Cela ne fonctionne pas. Par contre, si vous prenez Français, Canadien, Canada, et que je clique sur OK, là, cela fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est que le mois qui était au premier rang, s'est mis au second rang. Donc, là, on peut lire le 01 04 2021. Donc, par la suite, je vais aller dans Fermer et Charger. Donc, un nouvel onglet va apparaître. Ma plage de données s'est transformée automatiquement en tableau Excel. Actuellement, je suis possesseur d'une colonne où le format américain s'est transformé en format français. Si, à présent, je travaille sur mon fichier source qui est ici, c'était le classeur Date, et que je rajoute une donnée supplémentaire, par exemple, 08, je ne sais pas moi, 31 2021. Donc, là, je vais mettre, par exemple, 1010, FR 020. Donc, par exemple, c'est une carte mère, MSI, qui vaut 150 euros. Et ici, je vais en mettre 30. Donc, si je ferme ce fichier, et que je ferme ce fichier, je vais le fermer, donc je vais l'enregistrer, bien sûr. Je vais récupérer le fichier où j'ai procédé par l'importation. Si, actuellement, donc, là, bien sûr, on ne voit rien. Si, bien sûr, je vais dans Données, ici, Actualiser, Actualiser tout. J'attends un petit instant, comme on peut le voir, là, ça travaille. Et dans un bref instant, comme on peut le voir ici, voilà, le 08 31 2021 s'est transformé en 3108 2021. Donc, ma requête que j'ai effectuée sur Power Query fonctionne parfaitement. Voilà, vous savez, à présent, comment transformer un format date à l'américaine en format date à la française, de façon, soit vous travaillez des formules, comme on l'a vu tout à l'heure, la fonction droite, gauche, stxt, et la fonction date, mais sur tout cela, imbriqué, ou vous pouvez éventuellement passer par l'outil Power Query. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt, et au revoir.